Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de jardinage. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'entretien annuel de cet élégant petit palmier que je cultive en peau. C'est bien sûr un Sica Revoluta. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas justement trop bien le Sica, et bien sachez déjà qu'on ne sait pas trop où le classer, parce que pour certains c'est une fougère fossile qui daterait du temps des dinosaures, alors que pour d'autres, il se rapprocherait davantage des palmiers, en particulier à cause de son allure. Toujours est-il que comme vous le voyez ici, c'est un arbuste qui développe de longues feuilles incurvées. Elle-même porte d'ailleurs de plus petites feuilles qui se font face deux à deux, et que l'on appelle des folioles. Alors ces folioles sont assez rigides, elles sont pointues, et donc au final elles sont un peu piquantes quand même. Ce qui est beau je trouve dans un Sica, c'est cette couleur vert tendre, et puis aussi ce porc en fontaine. Si on se déplace vers le centre, on comprend rapidement que les nouvelles feuilles naissent ici, alors que les plus anciennes, je vais vous le montrer tout à l'heure, sont reléguées en périphérie, ce qu'ils rapprochent finalement de la manière dont grandissent les palmiers. Pour ce qui est de l'entretien, c'est un palmier assez facile à réussir. Il va se contenter d'un gros entretien annuel que j'effectue pour ma part à la fin de l'hiver, en février ou en mars, puis ensuite d'un apport d'engrais très régulier jusqu'à l'automne, et je vais vous montrer d'ailleurs tout ça. Alors première chose importante, il faut déjà se protéger et enfiler une paire de gants, mais aussi des vêtements longs parce que les feuilles piquent et qu'elles sont assez désagréables à manipuler. Le premier travail, c'est déjà de retirer les mauvaises herbes qui se sont développées depuis l'automne dernier à la surface de la Terre, et en particulier ce satané oxalis, dont j'ai personnellement toujours beaucoup de mal à me débarrasser, mais je suppose que c'est aussi votre cas. Ensuite, j'enlève toutes les feuilles mortes qui se sont accumulées sur le tronc, que l'on appelle d'ailleurs aussi stipe, ce sont en fait les feuilles des arbres de mon jardin qui ont volé et qui se sont coincées ici. Troisième étape, j'ajoute du terreau. Alors personnellement, j'utilise du terreau agrume, que je mélange un peu de terre de mon jardin pour lui donner plus de consistance. C'est un support de culture qui convient bien aussi quand on peut, je trouve, parce qu'il est riche et qu'il contient de la pouzolane, une roche volcanique qui améliore le drainage. Ensuite, j'arrose une première fois pour bien humidifier le nouveau support de culture, avant de faire un apport d'engrais. Alors ici aussi, j'utilise depuis plusieurs années maintenant, un engrais qui est normalement prévu pour les plantes méditerranéennes et pour les agrumes, mais sa composition NPK, donc azote, phosphate et potassium, elle est assez équilibrée et elle convient très bien au SICA. Le dosage à prévoir, c'est simplement une petite cuillère doseur rase de poudre, une fois par mois, que vous répartissez bien à la surface de tout le terreau. Ensuite, pour l'enfouir légèrement, j'utilise une vieille fourchette qui devient ici une griffe très pratique à utiliser et à glisser entre les feuilles. Pour limiter les mauvaises herbes, mais aussi pour garder la terre fraîche plus longtemps, je paille en surface avec un broyat de branches que je fais maison et qui contient un petit peu de résidus de conifères parce que ça va venir donner un peu d'acidité. Voilà pour le plus gros du travail jusqu'à l'automne prochain et dans les mois à venir, il va falloir bien sûr surveiller le niveau de terre régulièrement, en ajouter si besoin et puis simplement penser à donner la dose d'engrais chaque mois. Alors dernière chose, vous avez peut-être de vieilles feuilles assez moches comme ici avec des tâches jaunes ou brunes. Alors personnellement, je ne les coupe pas. Ce sont en effet les feuilles les plus vieilles. J'attends donc qu'elles brunissent entièrement avant de couper tout ça proprement à la base et normalement ça devrait être le cas comme chaque année quand les nouvelles feuilles seront apparues en mai-juin au centre de la plante. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont vous être utiles. Je vous retrouve bien sûr bientôt pour de nouvelles vidéos de jardinage. En attendant, bon jardinage et prenez bien soin de vous comme de vos plantes. Sous-titrage ST' 501